Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui un format un peu vlog pour changer de d'habitude et vous montrer étape par étape comment on réalise une pièce Shakespeare Racing. La première question qu'on se pose forcément pour un nouveau développement c'est comment AXP fait pour se fournir en moto ? Comme tout le monde, on a des partenariats avec les concessionnaires, en l'occurrence Yann Center à Mérinac qui nous prête la ténérer et ça peut aussi être vous qui nous contactez via notre site internet par email. Si vous êtes proche de notre bâtiment de développement, on s'arrange, le client nous prête la moto et en échange il repart en exclusivité avec le premier prototype pour la moto désignée. En ce qui concerne le développement en lui-même, la plupart des motos aujourd'hui arrivent livrées avec un sabot d'origine, généralement en aluminium plutôt fin, ici on est sur du 3 mm d'épaisseur. Forcément c'est un peu léger et le but sera de proposer quelque chose de plus résistant. On va donc commencer par démonter toute la partie d'origine, donc droite, gauche et la partie centrale, ce qui va nous permettre ensuite de coller nos pastilles. Les pastilles servent de repères pour scanner le bloc moteur, ce qui nous permet d'avoir une représentation 3D de la moto et ensuite de basculer sur la partie conception virtuelle, c'est-à-dire le dessin 3D. Après quelques heures de travail, on obtient un premier résultat virtuel, ça nous donne un bon aperçu de ce qu'on ressemblera à la version finale. Et maintenant, on passe à l'atelier pour réaliser le prototype. Que ce soit en alu ou en plastique, on coupe nos pieds dans des plaques de différentes épaisseurs. On a également de la couleur et une fois que les plaques sont complètement utilisées, que ce soit aluminium ou le plastique, on peut les recycler, les refondre et ainsi les réutiliser. On arrive donc à la machine qui va nous permettre de découper la pièce dans les plaques. Au préalable, on aura fait un programme d'usinage pour gérer les différentes épaisseurs, les différents outils. On arrive ensuite à la mise en forme du sabot avec la soudure et le premier test prototype sur la moto. Une fois le proto monté, l'étape suivante consiste à faire le tour du sabot, constater les défauts et faire des corrections. Par exemple, on va intégrer une découpe, pour le klaxon. Actuellement, ça touche le fond du sabot. Et pour ça, on va répéter les étapes précédentes, l'usinage, pliage et soudure. On se retrouve avec la version finale de notre sabot. Pour l'aspect technique, on est sur un plastique polyéthylène haute densité d'épaisseur 8 mm. Ça va lui permettre d'absorber les impacts sans rester déformé contrairement à l'aluminium et aussi d'être beaucoup plus silencieux. D'un point de vue protection, on couvre la biellette, le châssis inférieur avec l'échappement. Sur l'avant du sabot, on retrouve pas mal d'aération. Pareil en dessous, ça va permettre à l'air de bien circuler et donc de garder un bon refroidissement en évitant l'arrivée de goûts trop importantes à l'intérieur du sabot. Enfin, côté gauche, on peut vérifier son niveau d'huile sans démonter le sabot. On arrive à la fin de cette vidéo. La dernière étape pour le sabot, c'est le test en grandeur nature. Ce soit avec des clients, avec des pilotes pro. Ça nous permet d'avoir une synthèse globale, d'améliorer et ensuite lancer la commercialisation. Je vous laisse avec des images d'un proto de ce sabot-là en couleur bleue. N'hésitez pas à nous laisser votre avis, que ce soit sur l'aspect esthétique ou technique. On se fera un plaisir de vous répondre en commentaire. En attendant, portez-vous bien et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !